Bruno Turcotte, des productions du Raccourci et Véronique Larouche-Filion, aujourd'hui des productions du Raccourci également. On est avec vous pour le lancement officiel de la deuxième saison du Dragon des Neiges qui sera présenté en tournée dans toute la Bité-Miscamingue et dans une partie du nord du Québec dans les prochaines semaines. Donc on est très, très, très heureux de vous annoncer ça aujourd'hui. Donc le spectacle Dragon des Neiges avec notre présentateur Westdome Minkiena. Donc on aura une petite, une invitée aujourd'hui qui sera là évidemment pour faire un mot du partenaire. D'abord Véronique, tu pourrais-tu nous expliquer c'est quoi le Dragon des Neiges? Alors le concept du Dragon des Neiges, c'est un spectacle théâtral qui a lieu en extérieur et en fait qui se retrouve à être dans les petites forêts, les boisées, les parcs, des villes et villages de l'Abitibi. Et c'est vraiment un parcours déambulatoire théâtralisé avec des comédiens. Et donc le public va se déplacer à travers nos belles forêts pour assister à une pièce de théâtre. Plus concrètement, en fait, l'histoire, c'est vraiment une histoire de Dragon des Neiges qui habite dans nos régions. On les voit très, très, très rarement. Et là, il y en a un qui est en difficulté et on fait appel à Lucie Drey, qui est une scientifique qui habite l'Abitibi, pour aller s'occuper du Dragon des Neiges. Et bon, malheureusement, il arrive un petit pépin assez grave au dragon. Et donc Lucie se retrouve à l'aventure, elle se retrouve en mission de sauver un oeuf de dragon. Et avec l'aide du public, des spectateurs, elle va donc chercher de l'aide pour pouvoir s'occuper de ce dragon-là. Ça va lui permettre de rencontrer des trolls des bois. Ça, c'est des petites créatures qui aiment beaucoup collectionner les choses rondes qui vont voler aux humains. Et elles vont aussi rencontrer les elfes boréales. Ça, c'est des créatures qui habitent dans nos forêts. Mais c'est très, très, très rare qu'on peut les apercevoir. Alors, on espère que lors d'une des multiples représentations du Dragon des Neiges, on a la chance d'apercevoir les elfes qui habitent nos forêts. Oui, et c'est un spectacle qui s'adresse principalement aux 3 à 11 ans. Donc, c'est toutes les familles, évidemment, qui sont les bienvenues. Et particulièrement, on cible les 3 à 11 ans. Mais même les adultes adorent l'aventure de ce spectacle qui dure 55 minutes en moyenne. Donc, il va diffuser vraiment... D'ailleurs, vous allez avoir les dates tout à l'heure. Je vais vous énumérer les dates. Mais ils sont aussi disponibles sur la page Facebook des Productions du Raccourci et sur le site productionduraccourci.com. Oui, les adultes, les enfants vont vraiment aimer l'expérience parce que c'est participatif, c'est actif. Donc, on se déplace et on a vraiment mis en place, en fait, le fantastique, la magie de nos forêts. Donc, c'est vraiment pour stimuler l'imaginaire des spectateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va rejoindre tous les cœurs de tous les âges. Et à la fin de la représentation, on offre un livre aux spectateurs. Et ça, ça va permettre aussi à l'enfant de pouvoir raconter le spectacle qu'il a vu à ses amis ou, par exemple, à ses grands-parents. Ça va lui permettre, donc, de continuer à vivre ces moments magiques-là qu'il a vécus avec son école ou avec les gens de son village. Oui, et d'ailleurs, on va en reparler de ce livre-là dans quelques instants. Alors, on a avec nous aujourd'hui Noémie Bérubé, conseillère en relation avec les communautés chez Minkiena de West Dome. Donc, bonjour. Allô, allô, je suis contente de vous retrouver cet après-midi. Oui, on est-tu bien dans le bois? On est bien, j'ai un petit peu le soleil, donc vous m'excuserez les petits yeux plus simples. Mais en même temps, c'est la même réaction que j'ai eue lorsque j'ai vu les dragons. Exactement, ça donne un avant-goût, en fait, de l'aventure, oui. Oui, bien, d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis, merci d'être avec nous sur cette tournée de deuxième saison du Dragon des neiges. Donc, d'abord, d'entrée de jeu, la mine West Dome, Minkiena West Dome. Bon, explique-nous un peu à quoi ça consiste, c'est quoi la mine West Dome aujourd'hui? Bien, nous, on est une mine d'or, une des nombreuses mines d'or de la vitimité muscamangue. Et on est entré en production commerciale le 1er décembre dernier. Donc, c'est quand même tout récent, mais la mine Kinniena existe depuis de nombreuses années. Donc, nous, ça nous fait plaisir d'être avec vous pour une deuxième année consécutive à présenter le Dragon des neiges. On est là, on est bien contents parce que nous, oui, on est là. Souvent, on travaille un petit peu, pas dans, un petit peu comme en retrait des autres. On n'entend pas tant parler de nous, mais on est toujours là pour notre communauté. Puis, des beaux projets comme ça, on encourage la culture régionale, locale. On aime ça pouvoir offrir à beaucoup, beaucoup de gens. Puis, surtout à cette tranche d'âge-là, parce que quand même, ça s'adresse aux plus petits, oui. Mais ça s'adresse également aux plus grands. Parce que moi, tous les jours, je vous l'ai dit. Moi, d'habitude, je suis habituée de travailler avec des papiers. On extrait l'or, on voit ce qu'on fait. Mais là, des dragons, là, c'est rare qu'on les voit, qu'on les aperçoit. Ça fait que c'est bien, bien intéressant d'offrir ça à nos communautés. Puis de savoir que c'est une façon supplémentaire d'avoir accès à de la culture régionale. Oui, et d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous procure de contribuer à ce spectacle-là? C'est une excellente question. Pour nous, comme pour toutes les minières, je dirais, c'est important d'être investi dans notre communauté. C'est important de pouvoir redonner. Et c'est aussi important de pouvoir offrir une jeunesse équitable à tout le monde. Donc là, on a un public qui est très niché, les 3 à 11 ans. Mais même les plus grands s'y intéressent. Donc, on offre justement une belle expérience, que ce soit à l'extérieur. Puis on sait à quel point c'est difficile de faire sortir les tout-petits dehors. Donc là, avoir des petits nez morveux, des petits yeux épanouis, bien c'est ce qu'on souhaite. C'est une façon de découvrir aussi son territoire parce que c'est différent. C'est à différents endroits que vous allez vous déplacer en habitimité miscamagne. Donc pour nous, on encourage la culture. On encourage également les enfants. On les voit s'épanouir. Et qui sait, peut-être que d'autres auront l'idée de créer des personnages ou voudront une suite. Donc ça va vous encourager à travailler encore plus fort. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les enfants veulent parfois y retourner dans la forêt suite au spectacle pour voir, aller repérer les traces des trolls, les traces de l'œuf. Aller vérifier si tout ça est en train de prendre vie. Absolument. Maintenant, conseillère en relation avec la communauté. Oui, oui, explique-nous ton travail. Moi là, Bruno, Véronique, j'aimerais vous dire que je suis un petit peu, humblement, je suis un petit peu la porte-parole. Je suis le visage, mais je suis aussi la personne qui détient les sous de la mine. Bien non, j'exagère. Sauf que les dons, les commandites, ça passe par moi. Donc des beaux projets, des gens, des organismes, soit à but non lucratif, ou des gens qui, des fois, cherchent des sous qu'ils ont besoin et disent « Mais voyons, il nous manquerait de tels sous, on a un beau projet comme le vôtre, on aimerait ça développer telle chose, mais on voudrait avoir de l'argent pour le financer. » Alors c'est ce que nous, on permet. On a toujours un porte-monnaie discrétionnaire et qu'on sépare à travers la communauté. Puis pour nous autres, c'est important d'encourager ça. Je sais, je tape sur le clou, mais il faut encourager notre culture locale. Il n'y en a pas assez. Puis il y a d'autres initiatives, évidemment, qu'on encourage. Évidemment, le sport, on encourage tout ce qui a trait à la jeunesse. Évidemment, cette semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Pour nous, c'est très important. Donc c'est sûr qu'il y a un beau projet comme ça qui va peut-être fasciner l'imagination, développer quelque chose chez l'enfant, chez le jeune. Bien, c'est sûr que c'est intéressant. Puis évidemment, bien, les parents, nos employés sont aussi intéressés par des beaux projets comme ça. Donc c'est à travers de multiples projets, de multiples événements aussi que nous, on donne des dons. Puis une conseillère en relation avec les communautés, c'est surtout, mais avant tout, vraiment le point d'attache entre la communauté et la minière. Donc lorsque les gens ont parfois des inquiétudes, ce qui est très, très normal, bien, ils communiquent avec nous, avec moi. S'ils ont des questions, s'ils ont des propositions, tout commentaire, bien, nous, on est là pour eux. Donc moi, j'établis le pont entre le citoyen, la citoyenne et la minière. Donc c'est un point d'attache. Puis nous, on s'assure d'être là. D'ailleurs, on a des comités de suivi. On organise le tout pour que ce soit agréable, puis que justement, que tout soit fait dans les règles de l'art et surtout, tu sais, en encourageant toujours le développement durable et tout. C'est notre mission première, je vous dirais, là. Ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est qu'en supportant financièrement le projet du Dragon, ça donne un petit peu une chance à la jeunesse, de s'initier à la culture. Puis le fait justement d'apporter ce spectacle-là dans les villes et les villages pour plusieurs enfants, ça va être leur première expérience de spectacle, leur première expérience de rencontre avec des comédiens. Naturellement, ils ne pensent pas que c'est des comédiens. Ils y croient dur comme faire. Mais le fait d'aller sur le territoire, d'aller à la rencontre de ce public-là, c'est quelque chose d'assez quand même inusité. C'est quand même quelque chose qui est difficile parce qu'on a un très grand territoire. Donc, juste se déplacer, d'organiser une tournée, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Donc, c'est effectivement une belle façon, justement, d'aller semer la graine de l'intérêt envers la culture en allant directement rencontrer les enfants. Et comme tu dis, le territoire en participant de la con des neiges, c'est qu'après, tu ne le vois plus avec les mêmes yeux parce que ta forêt devient magique. Le petit pont où tu as passé, bien là, tu avais vu un troll passer là, donc tu vas y retourner pendant l'été, pendant l'année prochaine. Tu peux même partir des petites légendes dans ton village pour nourrir un peu cet univers-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est unique et puis qui va faire, qui va laisser une trace, je pense, chez le spectateur, un souvenir mémorable. Puis, on s'entend tous les trois pour dire que c'est un projet qui est unique. Il n'y en a pas d'autres en région qui nous font déplacer. Oui, on a tous vu un spectacle en salle, une pièce de théâtre, bon, etc. Mais là, on sort, on s'amuse. C'est vous qui venez à nous, donc ça, c'est super intéressant. Donc, c'est ce qui fait en plus que c'est unique et que ça vaut la peine d'être vu et revu. Et on vous le rappelle quand même, dans notre bel hiver habitibien, donc ça aussi, c'est une couche de plaisir de mettre en valeur notre belle neige. Oui, d'ailleurs, on est douzaine de comédiens à travailler sur ce spectacle-là. Donc, à chaque représentation, il y a six comédiens qui participent au spectacle, donc pour faire divertir les enfants, évidemment. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver des comédiens en région, mais ce n'est pas toujours facile non plus de trouver des travailleurs. Donc, une de tes missions, c'est le recrutement. Une de mes missions, c'est le recrutement, mais je dirais que c'est beaucoup plus laissé à mon équipe de ressources humaines. Donc, c'est vraiment eux. Évidemment, comme toutes les minières en région, la mine qui n'a de Ouest-Dôme, on est à la recherche de personnel. On grossit, on prend de l'expansion. C'est sûr que nous autres aussi, on a besoin de professionnels. Alors, évidemment, on est toujours, toujours à la recherche. On invite les parents, souvent, puis peut-être, qui sait, peut-être que ces petits spectateurs-là seront, feront partie de notre brigade éventuellement, puis on est bien contents de ça. Donc, vous avez la page Facebook qu'on pourrait aller surveiller ici? La page Facebook qui est Recrutement à Minkinan. Alors, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui et de ce beau lancement. Puis, bonne saison! Merci! On va se revoir à travers des buissons en train de vivre une aventure extraordinaire. C'est parce que tu crois au dragon! Je crois au dragon! Et moi, je trouve que ton histoire, justement, de mine d'or est très intéressante, justement, pour poursuivre des projets comme ça. Parce que c'est de... qui sait si Lucie Drake ne se retrouvera pas à la recherche d'une pépite volée à la Bitibi, regorge de possibilités créatives. On aimerait bien ça! Merci! Toujours avec Véronique Larouche-Fillion, non seulement directrice artistique des productions du Raccourci, mais également auteur. Donc, Véronique, tu as écrit Le dragon des neiges, mais tu as également écrit le livre illustré Le dragon des neiges. Tout à fait! Alors, tu sais que, Bruno, le théâtre est quand même une forme éphémère. Donc, on part à l'aventure, on vit un très, très beau moment, mais après quelques jours et quelques semaines, des fois, bien, ce souvenir-là où l'expérience va s'effacer un peu. Et donc, on a eu l'idée de transformer le texte théâtral qui est donné aux comédiens, de le mettre sous forme littéraire et d'en faire un livre illustré et qui est remis à chaque enfant après la représentation. Le livre, donc, va permettre à l'enfant de revoir les images, de réactiver son imaginaire, ses souvenirs. Ça va lui permettre aussi de peut-être raconter à son frère ou sa soeur qui n'était pas là ou à sa grand-mère. Donc, ça va lui donner le goût de lui de pouvoir raconter. C'est aussi un incitatif à la lecture, justement. On ne lit jamais trop. Et on sait aussi que plus les jeunes sont initiés tôt à la lecture, plus ils vont développer le bout des livres. Et même quand tu ne sais pas lire à trois ans, à quatre ans, bien, le fait d'ouvrir le livre, de revivre l'histoire, bien, ça va t'inciter à vouloir comprendre les mots. Puis c'est vraiment un bel éveil à la lecture. Exactement. Donc, les enfants vont retrouver l'image des trolls, des elfes. Donc, ça, ça va justement créer, tu sais, ça va créer le goût, justement, de raconter la scène, de raconter ce qu'ils ont vécu. Parce qu'il y a des enfants qui vont venir avec leur classe d'école. Donc, les parents ne sont pas là. Donc, ils se font une espèce d'honneur de raconter leur expérience. Et ça permet donc, justement, de faire vivre ces émotions-là plus longtemps à la maison. Puis de susciter, justement, le goût de la découverte de la lecture. Excellent. Alors, ça, c'est... Je veux quand même préciser que j'ai écrit le texte, mais que les superbes illustrations ont été faites à l'aquarelle, dans une belle palette de pastels. C'est vraiment magnifique. Et ça a été fait par l'artiste Catherine Dubé. Et donc, chaque image est juste assez poétique et évocatrice pour, justement, rappeler les scènes, les moments forts du spectacle. Et donc, ce livre-là est offert gratuitement quand tu assistes au spectacle. Donc, à chacun des enfants, chaque enfant repart avec ce livre-là. Donc, ça fait partie aussi de l'expérience du Dragon des neiges. Je vous rappelle que le Dragon des neiges, présenté par West Dome Minkiena, est en tournée en Abitibi-Témiscamingue, dans une partie du nord du Québec, du 20 février au 28 avril. Et j'ai quelques dates à vous nommer parce qu'on a déjà plusieurs dates officiellement bookées. Mais il y a aussi quatre écoles qui vont nous recevoir durant la semaine. Donc, on est super heureux de ça cette année. Donc, le 25 février, nous sommes à Malartic. C'est à 14 h. Le 26 février, à Lebel-sur-Kévillon. Le 4 mars, à Rouyn-Noranda, en collaboration avec le club Kiwanis, à 13 h, 11 h et 14 h 30. Le 5 mars, à Matagami. Le 11 mars, à Saint-Dominique-du-Rosaire, à 11 h. Le 8 avril, à Saint-Félix-de-Dalquier, à 13 h. Et comment y participer? Tout simplement aller sur la page Facebook des Productions du raccourci ou la page Facebook de ta ville ou de ton village. Et c'est là que l'événement va être en place. Donc, il va y avoir les informations sur comment s'inscrire, appeler pour réserver. Il y a réservation de billets aussi directement en ligne pour certains événements. Donc, oui, il reste la place partout. C'est le temps de s'inscrire sur la page Facebook des Productions du raccourci si vous avez besoin d'aide. Ici même, sur la publication que vous êtes en train d'écouter, il y a un lien. Et... Tu... Un troll! Et j'aimerais... C'est excitant! J'aimerais remercier, avant de vous laisser aujourd'hui, d'abord Min Kena West Dome d'être partenaire présentateur. On a également d'autres partenaires qui contribuent au succès de cette tournée-là. Donc, je voudrais remercier Family Prix Amos, Suzanne Roy, ministre de la Famille, Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, SK, BC Sport, M&M Nord-Ouest, Impression Design Graphique et Raymax Arikana. Merci à toutes ces entreprises, à tous ces organismes qui vont propager la magie dans les forêts de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, alors on est très heureux, encore une fois, de vous présenter le dragon des neiges. On vous souhaite un bel hiver et de belles aventures dans nos forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada